Bonjour, mon nom est Maryse Martin, je suis dans le domaine prénatal, post-natal. C'est ma passion, je fais de l'enseignement depuis plusieurs années dans le domaine. Et j'ai l'honneur, j'ai la chance d'être avec une personne que j'admire beaucoup, Josée de la Vigueur. Bonjour, bonjour Maryse, bonjour toujours. Ça me fait vraiment plaisir, tu parles d'un honneur, mais pour moi c'est un grand plaisir que tu penses à jaser avec moi aujourd'hui. Ah oui, moi c'est un gros cadeau que j'ai aujourd'hui de t'avoir avec moi. J'aimerais ça que tu nous jases, vu que tu es une spécialiste dans les exercices. Qu'est-ce que tu penses des exercices en pré et en post-natal? Qu'est-ce que les femmes doivent porter attention? Bien, je pense que la chose la plus importante, c'est l'élément de base. C'est-à-dire que quand on est enceinte, on n'est pas malade. Ça c'est un vieux, vieux mythe. Et moi même, j'aime dire qu'on est plus vivante que jamais. On est à l'opposé de la maladie. Alors, je pense que ça c'est un mythe qui est terminé. Les femmes ont compris maintenant qu'elles doivent bouger. Il y a même eu une période pas si éloignée où on disait aux gens, « Bien, si vous ne bougiez pas avant d'être enceinte, ne commencez pas pendant. » Ça non plus, ce n'est pas vrai. On met tout ça derrière nous, on bouge. Parce que l'activité physique ne peut qu'être bénéfique enceinte pour la mère, mais aussi pour le bébé. Les études sont de plus en plus évidentes là-dessus. Donc, alors je dis, bougez, bougeons, tu sais. Il faut juste peut-être écouter son corps. L'autre élément clé qui est super important, c'est vraiment l'écoute de son corps. S'assurer qu'on respecte les limites qui vont s'installer progressivement. Et comme tu le sais, parce que je pense que je ne t'apprends rien, mais des fois c'est bon de le rappeler à deux à tout le monde, c'est vraiment le premier trimestre qui est un moment important. Et pourtant, c'est le moment le moins évident, c'est le moins apparent, si on peut dire, parce que bon, le ventre est moins gros. Pourtant, c'est le trimestre où le bébé se développe. Le fœtus est un peu plus fragile. Et pour ma part, tu me diras si tu es d'accord avec moi, mais de ce que j'ai lu, de ce que j'ai dit depuis plusieurs, plusieurs années, un des éléments qui est le plus dangereux pour le fœtus, c'est la température corporelle qui grimpe trop. Alors, des femmes, par exemple, qui décident de s'entraîner très fort l'été à l'extérieur, enceintes, là, c'est des mauvais choix. On parle toujours du premier trimestre. Là, c'est des mauvais choix. Alors, il faut faire attention parce que la température du fœtus grimpe, je pense que c'est de 4 degrés de plus que la température corporelle de la mer. Ça, tu m'apprends à quelque chose. Pendant que je me gratte un petit peu le nez. Mais ça, alors ça, c'est très important. C'est un élément qu'il faut respecter. Puis, bien, il y a les chutes. Tu sais, les chutes qui sont les plus grands dangers. Ce n'est pas le sport. Tu sais, comme c'est correct de courir, c'est correct d'aller à vélo. Il n'y a pas vraiment de danger. Le risque est dans les chutes et dans les collisions. Moi, je me souviens enceinte d'avoir fait du ski alpin très longtemps dans ma grossesse parce qu'à l'époque, je travaillais sur une émission de ski alpin, mais il y avait des risques. Mais tu n'étais pas une débutante. Je n'étais pas une débutante. C'est ça, on ne commence pas à faire du ski alpin au début de... C'est ça, mais il y a les autres aussi qu'il faut surveiller. Tu sais, aller à vélo sur une piste cyclable très achalandée quand tu es enceinte, peut-être pas le meilleur choix. Peut-être pas au niveau du confort. Tu sais, je trouve que c'est une question de jugement beaucoup, beaucoup. Et ça, habituellement, les femmes enceintes ont ce jugement-là. Puis les nouvelles mamans, encore plus. OK, c'est bon. Puis au niveau des chutes, toi, tu parles-tu au niveau des hormones, de la relaxine, au niveau des articulations? Quand tu parles de ça, c'est de ça que tu parles? Bien, ce qui est le plus épeurant au départ, c'est les chutes qui pourraient provoquer, voyons, un accouchement prématuré. Tu sais, ça, c'est ce qui fait le plus peur, un avortement. C'est ça. Ça, tu sais, après ça, bien oui, pour la mère, il y a les chutes qui pourraient, oui, causer des étirements au niveau des genoux, au niveau des entorses. Les articulations sont plus souples. Oui, c'est ça. Donc, il faut faire attention à ça, effectivement. OK. Et en post-natal, qu'est-ce que tu suggères de quand débuter, le pourquoi en raison des diastères des grands droits, au niveau du Périnée? Qu'est-ce que tu suggères? Bien, en post-natal, encore là, moi, je suis une femme de jugement, d'équilibre et de « on s'écoute ». Et oui, je pense que la norme, c'est… on parle de six semaines, là, tu sais, pour vraiment être capable de reprendre un entraînement plutôt régulier. Mais tu sais, encore là, ça va dépendre. Est-ce qu'il y a eu des déchirures? Est-ce qu'il y a eu des points de suture? Il va falloir discuter de ça avec son spécialiste de la santé ou avec une très bonne infirmière. Mais normalement, on peut recommencer à faire des abdos en faisant attention, tu sais, en prenant soin de ses abdos. Parce qu'un des dangers qui guettent les femmes enceintes et les femmes en post-partum, c'est la séparation des grands droits. Alors ça, ça s'appelle en fait la diastase des grands droits. Et on n'en parle pas assez. Les spécialistes qui vous suivent ne vous en parlent pas assez. J'ai tellement de questions là-dessus. Et pourtant, c'est très important. Ce n'est pas une question de vie ou de mort, OK? Mais c'est agaçant parce que la diastase, c'est vraiment les grands droits qui s'écartent à cause du poids du bébé. Alors si je suis une femme, par exemple, qui a toujours voulu faire des abdos, qui a toujours été tenue à mes abdos très, très fermes, puis je fais des abdos, puis je fais la planche, puis je le fais même si je suis enceinte, Oui, je vais entretenir mes abdos, mais cette ligne blanche qui est au centre va se distendre, va s'étirer. Et c'est une ligne de tissu conjonctif qui ne va pas reprendre sa taille initiale après l'accouchement. Alors même quand le bébé naît, alors le ventre va vouloir reprendre sa forme, les muscles, la peau, autant que possible, tout ça essaie de se replacer au fil des mois. Bon, on ne parle pas de quelques semaines, là. On pourrait parler de neuf mois, un an. Bon, ça c'est un autre sujet. On se met parfois un peu trop de pression. Mais cette diastase va rester là. Et ce que ça fait carrément, c'est que ça fait un tissu qui est flasque. Et les femmes n'aiment pas ça. Ça, je vous disais, ce n'est pas une question de vie ou de mort, c'est une question d'esthétique. Mais il y a des femmes qui vont... ça devient tellement important qu'on va peut-être aller même jusqu'à la chirurgie pour rapprocher les deux grands droits de l'abdomen. C'est-à-dire qu'il faut, si je comprends bien, il ne faut pas faire n'importe quoi comme exercice en post-natal. Non, non. Il faut être bien encadré. Et il y a plein d'ouvrages là-dessus, là. Entre autres, les plus accessibles, c'est un petit document... De Sainte-Justine. De Sainte-Justine, la collection parents, là, on est d'accord. C'est vraiment bien fait. Ah oui, qui est fait avec une physiothérapeute. Bourrée d'informations très pertinentes. C'est pas trop long. C'est concis et c'est clair. Ça, c'est un bel outil. Puis par rapport au périnée? Bien, le périnée, encore là, ça va dépendre de comment ça s'est passé, l'accouchement. Mais là, on va parler des kegels, les fameux kegels qu'on va faire le plus souvent possible. Est-ce que tu expliques aux gens, c'est quoi des kegels? Bien, les kegels... Si les femmes ne savent pas, c'est quoi le terme? Mais je pense que tout le monde a déjà entendu. Bien, c'est tellement simple. Le kegels, c'est, par exemple, je vais uriner, mais je m'empêche d'uriner. C'est vraiment une contraction des muscles du périnée. On veut réapprendre, on veut reprendre le contrôle des muscles du périnée. Et une des meilleures techniques, il y en a d'autres, soit dit en passant, il y en a d'autres maintenant très efficaces en physiothérapie. Il y a même des appareils qui vont aller nous aider à stimuler cette région pour la rendre plus tonique, dans le fond, parce que c'est ça, c'est un muscle comme un autre. Mais les kegels sont les plus accessibles, sont efficaces, mais il faut les faire. C'est ça. C'est comme n'importe quel muscle, dans le fond, on pourrait mettre cette phrase-là à peu près à tous les groupes musculaires. Mais quand on parle du kegels, si vous dites, bien oui, mais moi, je le fais tous les matins, cinq fois avant d'aller uriner, ce n'est pas suffisant. Il faut le faire plusieurs, plusieurs fois par jour. Mais souvent, je suggère aux marques, quand elles donnent à boire au bébé, quand elles habitent, de faire à chaque, de ne pas faire tout le temps du boire. Mais de se donner une routine, une discipline. Comme ça, les femmes, ça devient une routine. Je pense que c'est une bonne idée, tu as raison. Le plus souvent possible. Bien, merci beaucoup. Ça a fait très plaisir. Tu as été un amour d'accepter. Ça a fait très plaisir. J'apprécie beaucoup, beaucoup, beaucoup. Bravo pour ce que tu fais. Bien, merci. Je suis sûre que les femmes l'apprécient beaucoup. Bien, merci. T'es bonne. T'es bonne. Je suis sûre que les femmes l'apprécient, c'est un amour d'accepter, c'est un amour d'accepter, c'est un amour d'accepter, c'est un amour d'accepter, c'est un amour d'accepter.